Musique En ce qui concerne le stade municipal de Mbanga, il me souvient, à la belle époque, que ce stade fut l'un des premiers stades dans lequel beaucoup d'internationaux, tels l'insécurité de l'Union, qui sont décidés, les Toto-Emmanuel, tout ça, tout ça, ont émergé. À l'époque, l'étoile reconnaissait près de 8 internationaux à l'équipe nationale. C'était un très beau stade, un stade qui avait toutes les normes d'un grand stade. Déjà, les blancs ont joué ici, il y a un blanc qui était le gol de l'étoile, il y a M. René qui a joué à l'étoile de Mbanga, bref, ils sont nombreux, les takas et tout ça, ils sont nombreux, les makolos pelés et tout ça. Le stade était plein à craquer, c'était beau. L'époque coloniale, ce n'est plus la même époque qu'aujourd'hui. beaucoup de choses ont changé. C'était beau, le stade était entretenu. Aujourd'hui, le stade est décié, il n'est pas entretenu. C'est une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de spectateurs au stade. Et déjà que la jeunesse aujourd'hui ne s'implique pas tellement dans l'affaire sportive, surtout celle de Mbanga. parce que si elle s'y impliquait, je pense que l'élite aussi devrait apporter quelque chose pour ce stade. Parce que c'est un divertissement pour tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, nous avons des larmes aux yeux. Qu'on pense que ce stade n'est plus un stade vraiment, un stade de chien, vraiment ça fait mal au corps. Je pense que pour réhabiliter le stade de Mbanga, c'est aussi simple que ça, c'est une petite mathématique. Une petite mathématique, juste une petite. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait, on convoque le souple fait de l'arrondissement. On se doit de convoquer les lits d'abord intérieurs de cette ville-là. Parce que ce stade-là, vous ne le voyez pas tel que vous le voyez. Ce stade comporte beaucoup de choses qu'il faut faire. Dans ce stade, il me souvient quand j'étais tout petit, on a fugié les gens dans ce stade. Il y a le sang qui a coulé dans ce stade. Vous comprenez un peu ? Quand je parle de l'élite intérieure, il faut qu'on sache qu'effectivement, on doit convoquer l'élite intérieure. Et voir même aller plus loin les chefs des villages. On essaie de voir ce qu'il allait faire pour ce stade. On ne peut pas se lever d'un bon matin, on se dit que le stade va prendre de l'ampleur comme ça. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a des gens qui ont voulu faire émerger l'étoile de Manga, ça n'a jamais donné. Ça n'a jamais donné. On a même failli changer le nom de l'étoile en Mungo Sud, dont j'étais membre. On dit Mungo Sud, FC. Ça n'a toujours pas donné. Moi, étant enfant d'ici, sachant donc la réalité de ce qui se passe, je me suis reculé. J'ai pu du recul. J'ai dit bon, voilà, on attend, on attend, on attend. Heureusement aujourd'hui, je le dis à haute intelligible voix parce que vous êtes venu vers moi pour dénoncer, démystifier certaines choses qui se passent dans ce village. Ça, c'est clair. On ne peut pas admettre qu'Umbanga, qui doit être département demain, n'est pas en stade conforme et n'est même pas une équipe, soit en D2, soit en D1. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. Alors, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse une convocation de l'édit d'abord interne et des chefs traditionnels. Et puis, on s'en ira à l'édit extérieur et des enfants d'ici. surtout, il faudrait que les gens apprennent à comprendre que tous les enfants qui sont nés à Umbanga sont les enfants ballons. Ce sont des enfants ballons. Leur investissement doit être ici. Donc, à cela, il faut y adjoindre les enfants nés à Umbanga, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient n'importe où. Il faut leur appui pour que cette équipe émerge, pour que le stade soit beau. Moi, j'en connais plusieurs. Umbanga a fait beaucoup de grands enfants. Il y a des milliardaires, il y a des gens qui sont partout. Mais donnons-leur la possibilité de se revêtir de l'image de l'enfant d'Umbanga, comme un ballon, tel qu'un ballon. Et vous verrez, les choses vont changer. Il ne faut pas les reculer. Le tribalisme, ce n'est pas bien. Il ne faut pas les reculer. Moi, je suis clair là-dessus.